Coup de matraque, gaz lacrymogène, balle en caoutchouc, la police de Hong Kong a violemment dispersé des manifestants à Yuanlong, une ville proche de la frontière chinoise. Cinq personnes sont gravement blessées. Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées toute la journée malgré l'interdiction pour protester contre les violences de dimanche dernier. Des inconnus avaient passé à tabac dans le métro des manifestants antigouvernementaux qui rentraient chez eux après avoir protesté une nouvelle fois contre les autorités de Hong Kong. Ces assaillants pro-Pékin feraient partie des triades. Ces gangs mafieux très violents.